Je prie que ceci ne soit pas la dernière fois au nom de Jésus Christ. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux cette nuit pour que nous contemplions les merveilleuses choses de sa parole au nom de Jésus Christ. Ce soir, cette nuit, c'est la nuit d'études bibliques. Il faut créer la nuit d'études bibliques. Je crois que vous êtes venu avec votre Bible. Où est votre Bible? Que je la vois. Cela veut dire que nous avons vaincu le diable. Cela va vaincre tout problème dans votre vie. Seulement une seule phrase de ce livre-là va faire dérouter le diable. Et cette nuit, ne cherchons pas seulement une seule phrase. Nous allons lire beaucoup de passages et comme la parole entre dans votre cœur, quelque chose de puissant va entrer. Quelque chose de surnaturel va entrer dans votre vie. Et ceux qui sont dehors, il ne faut jamais permettre à quelque chose de vous déranger. Prêtez attention à quelque chose, parce que quelque chose doit arriver cette nuit. Ceux qui se trouvent partout, quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. Vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus Christ. Gardez la Bible, levez votre Bible. Vous acceptez tout ce qui est dans la Bible. Vous allez tout obéir là-bas. Et les promesses de Dieu dans cette parole-là vont entrer dans votre vie cette nuit. Père, nous te remercions cette nuit. Nous bénissons ton homme. Nous te bénissons parce que tu as accordé à tes enfants, les hommes, les femmes, les garçons, les filles, les élèves. Tu leur as accordé un bon voyage pour être ici. Je prie que le voyage ne soit pas un vin au nom de Jésus Christ. Je prie que cette nuit que tu ouvres les pages de l'Écriture, révèle-toi à tout le monde. Révèle le Sauveur à tout le monde. Et révèle la vérité de ta parole à tout cœur cette nuit au nom de Jésus Christ. Nous prions comme la parole sort, que la lumière sorte. Que le salut entre, que la guérison entre, que la délivrance entre. Que toute bénédiction que tu as pour ton peuple rentre au nom de Jésus Christ. Et d'ici, envoie la parole de l'Évangile pour libérer tout le monde qui entend. Merci parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Nous sommes à Jean, chapitre 5. Ce soir, nous allons examiner Jean 5, je lis du verset 30 à 47. En Jean 5, voilà le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il faut remarquer le verset 31. Et remarquer le mot là-bas, le mot témoignage. Et comme je parcours certains de ces versets, je veux que vous soulignez le mot témoignage. 31 dit, si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend quoi? Témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Pourrez-vous voir la répétition du mot témoignage, témoignage. 33 dit, vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. C'est encore le mot là-bas. Il dit, pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Et que je vous dis ceci afin que vous soyez sauvés. Pour que vous soyez bien portants, que vous soyez rendus sains, que vous soyez préparés pour le ciel. Afin que la bénédiction de Dieu coule dans votre vie. Ce soir, c'est pour vous cette nuit. Jean était la lumière qui brûle. Et qui, lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand, voici le mot encore, que celui de Jean. Car les oeuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces oeuvres même que j'ai fait, témoignage de moi. Que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Celui qu'il a envoyé. 39. Vous sondez les écritures. Vous sondez les écritures. Étudiez les écritures. Lisez les écritures. Examinez les écritures. Comprenez les écritures. Soyez illuminés, intruits par les écritures. Vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ils sont tels qui rendent témoignage de moi. Je l'ai dit verset 45 maintenant. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse. C'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Passé à cela. Moïse a écrit de lui. Esaïe a écrit de lui. Jérémie a parlé de lui. Osée a écrit de lui. Et tous ces prophètes ont écrit de lui. Et dit. Le témoignage me concerne. Ils ont grandi témoignage que je suis le Messie. Je suis le Christ. Je suis Jésus. Le Sauveur. Celui qui viendra. Le Rédempteur qui nous rechètera de tous nos péchés. Et tous les gens de l'Ancien Testament. ont écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits. Comment croirez-vous à mes paroles? Ce soir. Comme vous voyez ce témoignage répété. Il y a à mettre reprise dans le passage. Nous allons parler d'un témoignage particulier. Le témoignage au fait que Jésus est celui qu'il réclame être. Ce soir le message est le tripland. Témoignage à la divinité de Christ. Le tripland. Témoignage. Ça veut dire le témoignage numéro 1, numéro 2, numéro 3. Les trois témoignages ensemble. Pourtant le grand témoignage du Seigneur. A son aspect éternel. A son infinité. A sa puissance illimitée. Le grand témoignage au fait qu'il n'était pas créé. Il était là depuis l'éternité. Et continue jusqu'à l'éternité. Alors, ils ont rendu témoignage à la divinité de Christ. A la filiation de Christ. A la naissance virginale de Christ. A la puissance de Christ. Et quand vous voyez le témoignage ce soir. De la part du Père. Le témoignage des Écritures. Le témoignage de cette nuit. De Jean-Baptiste. Vous allez comprendre. Que c'est Christ. Celui-ci Christ est Jésus. Est celui dont on parle. C'est lui le Sauveur. Il n'y en a point d'autre. C'est lui le Rédempteur. Il n'y en a point d'autre. C'est lui le Libérateur. Il n'y en a point d'autre. Je vais vous dire quelque chose. Que votre vie individuelle. Ou votre vie familiale. Ou votre vie communautaire. Ou communale. Quelle que soit la vie que vous menez. Sera importante. Ou significative. A cause de ce que vous comprenez. Ce que vous connaissez. Si vous êtes dans ce monde. Vous ne connaissez rien. Vous n'avez pas de connaissance. Au sujet de quelque chose. Votre vie sera inutile. Mais ce que vous connaissez. Est très important. Les choses que vous connaissez. Les idées que vous avez. L'opinion que vous avez. Ce que vous connaissez. Les principes que vous connaissez. Cette connaissance là. Est très importante. Plus que ce que vous connaissez. C'est celui que vous connaissez. L'homme. L'homme que vous connaissez. L'homme. Qui. Peut-être. Qui pourrait être. Un bâtisseur. Un homme qui pourrait être. Oui. Un bienfaiteur. Un homme qui pourrait être. Un compagnon. Celui que vous connaissez. Est plus important. Que ce que vous connaissez. Et quand vous joignez les deux bouts. Ce que vous connaissez. Plus que celui que vous connaissez. Apporte une explosion dans votre vie. Ce soir je vais vous dire. Ce que vous devez connaître. Aussi bien que celui que vous devez connaître. Si vous connaissez quelqu'un. Et vous êtes en mesure. De nouer une relation. Entre vous et la personne. Et la relation que vous tissez. Avec la personne que vous connaissez. Et cela va améliorer. Votre qualité de vie. Vous connaissez quelqu'un. Pour que vous puissiez donner votre vie à la personne. Vous devez connaître. Ce que les autres connaissent de la personne. C'est ainsi la vie. Vous êtes nés dans ce monde. Alors vous ne connaissez pas votre père. Votre père. Mais les autres connaissaient votre père. Vous allez commencer à voir. Frères et soeurs. Des papas. Des mamans. Et ils l'appellent papa, maman. Et finalement tu commences à la connaître. Celui que vous connaissez. Celle que vous connaissez comme votre mère. Est très valable dans votre vie. Celui que vous connaissez comme un enseignant. Les autres voient la personne aussi là comme l'enseignant. Les autres apprennent de l'une. Celui qui m'a fait sortir de l'ignorance. Et m'a amené à la connaissance. Vous aussi vous connaissez l'enseignant là personnellement. Celui que vous connaissez. Celui qui vous enseigne. Celui qui dirige votre vie. Celui que vous connaissez qui influe votre vie. Celui qui vous connaissez qui attire votre vie. Celui que vous connaissez qui met quelque chose dans votre vie. C'est cela qui rend la vie significative. Nous parlons de Jésus maintenant. De le connaître. De connaître sa parole. De connaître sa promesse. De connaître sa puissance. Ce que nous connaissons de lui. Et celui que nous connaissons. Alors on voit les deux bouts. Et la chose glorieuse va se passer dans votre vie. Parce que maintenant vous le connaissez. Et vous pouvez dire. Il vous donne même. Il vous donne même. Toutes les caractéristiques. De sa personne. Le Père a parlé de lui. Jean-Baptiste a parlé de lui. Ses miracles ont parlé de lui. Les Écritures ont parlé de lui. Et comme vous combinez tout. Et cette nuit. Vous allez le connaître de plus. Et comme vous le connaissez de plus. Quelque chose du ciel va tomber dans votre vie. Votre vie ne sera plus la même. Et les choses que vous demandez. Les choses que vous dites. Est-ce que je peux avoir ceci là? Est-ce que je peux l'avoir? Toutes ces choses sont en Christ. Plus vous le connaissez. Plus vous aurez. Oui. Ces grandes choses. Impactées. A votre vie au nom de Jésus Christ. Dieu merci. Cette nuit c'est pour moi. Quelqu'un là-bas. Cette nuit c'est ma nuit. Voix encore. Le mot témoignage encore. Verset 31. Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même. Mon témoignage n'est pas vrai. Il dit que non. Il dit que c'est moi seul qui parle de moi-même. Et le Père ne parle pas de moi-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de moi. Les prophètes ne parlent pas de moi. Et Moïse n'a pas parlé de moi. Jean-Baptiste n'a pas parlé de moi. Donc c'est rien. Mais lorsque vous me voyez parler de moi-même. Et le Père parle de moi. Les anges parlent de moi. Les prophètes parlent de moi. Les Écritures parlent de moi. Et il dit. Vous pouvez croire au témoignage. Vous pouvez croire à ce témoignage. Quand vous croyez à ce témoignage. Le salut va venir. Donnez-moi un bon Amen. La délivrance viendra un autre Amen. Et toutes les bénédictions de Dieu vont s'assembler dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Le triple témoignage à la divinité de Christ. Nous allons voir trois points. La reconnaissance du sauveur par son précurseur. La reconnaissance du sauveur par son précurseur. Quelqu'un est venu avant lui. Vous voyez, vous voyez, un précurseur, un avant-coureur. Quelqu'un est venu. Quelqu'un court après le roi. Et il dit aux gens que le roi vient. Apprêtez-vous. Le roi vient. Apprêtez-vous. Jean-Baptiste était le précurseur. Il était un héros. Il était un avant-coureur de Jésus-Christ. Et il dit, je l'ai vu. Je le connais. Je l'ai regardé. Le Seigneur me l'a dit. Que c'est lui. C'est lui qui va changer votre vie. Et il allait, disant partout, disant à tout le monde, il est le précurseur. Il est venu. Il est venu vous dire ce soir. Celui qui va travailler votre vie est venu. Celui qui va changer votre destinée est venu. Celui qui va mettre la puissance, la purité, et tout ce dont vous avez besoin dans votre vie est arrivé cette nuit. Et le précurseur vous dit, et que je rends témoignage la reconnaissance du Sauveur par son précurseur. Deuxième point. C'est la raffimation du Fils par le Père. Par le Père. Après que Jean a parlé de celui-ci qui est venu, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Libérateur, le Chef de notre salut, celui qui est allé au ciel nous préparer une place. Après que Jean a parlé de lui, le Père au ciel a rendu témoignage de lui. Et nous avons la raffimation du Fils par le Père. Maintenant le troisième point. C'est la révélation des Écritures au fondement. Le fondement de toute Écriture. Le fondement de la vérité. Le fondement du témoignage que celui-ci est Jésus. La plénitude de Christ. La foi en Christ. La fidélité en Christ. La puissance en Christ. Et ce que vous êtes en mesure d'avoir en Christ. Voici l'Écriture nous dit. Que nous avons la révélation des Écritures comme fondation. Comme fondement. Je prie qu'il y ait une fondation dans votre vie ce jour. Une fondation solide. Que le vent ne peut plus vous souffler. Les opinions des hommes ne peuvent plus vous balonter. Vous allez tenir ferme. Je dis, vous allez tenir ferme. Et qu'un que soit ce qui arrive dans le monde. Vous allez tenir. Et rien ne vous fera tomber. Ou vaciller au nom de Jésus de Christ. Pour que vous allez me donner un grand amène. Premier point maintenant. La reconnaissance du Sauveur par son précurseur. En Jean 5. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Il dit. J'ai ouvert les yeux des aveugles. Pas moi-même. C'est la puissance du Père. J'ai fait marcher les paralytiques. Pas par moi-même. C'est pas la puissance du Père. Et les gens qui étaient nés. Et paralysés. Je l'ai dit. Levez-vous. Ils sont levés. Ils sont levés. Marchés. La puissance. La parole créatrice. La parole ouinte. Puissance. Et abriser tous leurs joues. J'ai fait tout cela. Non par moi-même. Il dit. Oui. Selon ce que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté du Père. C'est de sauver tout le monde. C'est ce que je dis. La volonté du Père. C'est pour délivrer tout captif. C'est ce que je disais. La volonté du Père. C'est d'affranchir tout prisonnier. C'est ce que je cherche. La volonté du Père. C'est de prendre toute créature. De la terre. Et l'amener au ciel. Oui. Je ne cherche pas ma volonté. Je cherche celle du Père. C'est pourquoi je vais partir par là. Je vais partir par là. Je touche les vies. Je transforme les vies. Parce que c'est la volonté du Père. La volonté du Père. C'est que votre vie devienne meilleure. Que votre vie devienne plus riche. Que la rédemption vous arrive. Et ce que vous n'avez jamais vu. Quelque chose se passe dans votre cœur. Il va dévisser tout boulon. Toute montagne sera écrasée. Parce que c'est la volonté du Père. Il va vous laver certaines huiles. Traité 1. Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même. Mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Dès qu'il parlait-il ici. Il parle maintenant du précurseur. Et dit. Et je sais. Que le témoignage qu'il rend de moi. Est vrai. Il va mentionner maintenant son nom. Vous avez envoyé vers Jean. Et il a rendu témoignage à la vérité. Vous avez envoyé vers Jean. Et dit. Qui est la personne qui est là-bas-là ? Qui est la personne qui est là-bas-là ? Et avant que vous ne soyez en mesure d'entendre la réponse. Il m'a dit. Il dit. Voici l'âge de Dieu. Qui hôte le péché du monde. Et il a rendu témoignage de moi. Alors. Pour moi. Ce n'est pas d'un homme. Que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci. Afin que vous soyez sauvés. Je vous rappelle. Ce témoignage de Jean. Je vous rappelle. Ce témoignage. Ce témoignage de mon précurseur. Pour que vous soyez sauvés. Si vous n'êtes pas encore sauvés. Cette nuit vous serez sauvés. Si vous êtes sauvés. Vous aurez la sécurité du salut. Cette nuit au nom de Jésus. Jean était la lumière qui brûle. Et qui lui. Vous avez voulu. Vous réjouir une heure à sa lumière. Vous voyez Jean-Baptiste. Il était un homme. Connu de Dieu. Jean-Baptiste. Il était un homme. Connu. Des prophètes. Du prophète Esaï. Même avant sa naissance. Sept ans. Avant. Que Jean-Baptiste ne soit né. Esaï parlait de lui. Il dit. Il y a quelqu'un qui viendra. Et il va préparer la voie. Pour le roi des rois. Les seigneurs des seigneurs. C'est un personnage important. Jean-Baptiste. Que Esaï. A pu parler de lui. Sept cents ans. Avant son arrivée. Et. L'âge est venu au père. Il dit que. Oui. Voici l'enfant. Dont Esaï parlait. Et il sera ceci. Sera cela. Et le Saint-Esprit. Sera celui. Et voici l'homme. Jean-Baptiste. Connu du père. Connu de Dieu. Jean-Baptiste. Connu des anges. Jean-Baptiste. Connu des prophètes. De l'Ancien Testament. Jean-Baptiste. Connu des gens du pays. Qui maintenant est arrivé. Pour porter l'attention. Au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque. Qui es-tu ? Moi je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Messie. Mais il vient. Il vient. Et puis le lendemain. Il dit que. Ne voulez pas dire qu'il vient. Le voilà. Il va ôter vos péchés. Il va ôter ton fardeau. Il va ôter les chaînes. Et les fers. De ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Voyons. Jean 1. En Jean. Chapitre 1. Verset 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Il dit que. Voici ma vie. Voici mon militaire. Voici ma mission. Voici la raison pour laquelle je suis arrivé. Depuis le ciel. Voici pourquoi mon père et ma mère m'ont mis au monde. Il vint pour servir de témoignage. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous creussent par lui. Afin que tous les hommes ici croient. Afin que les hommes et les femmes ici cette nuit croient. Vous allez croire. Christ est maintenant venu. Christ est maintenant révélé. Et Jean ici nous dit que je suis venu rendre témoignage à cette lumière. Verset 8. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Le précurseur rendait témoignage à la lumière. À la lumière du monde. Et à la lumière de tout homme. Et cette lumière était la véritable lumière. Qui en venait dans le monde éclaire à tout homme. Voici le verset 15. Jean lui a rendu témoignage. Vous voyez. On a vu le mot là à mettre reprise. Est-ce que vous dites que vous n'êtes pas sûr de Jésus ? Écoutez les témoignages. Ce que Jean a dit. Parce que Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit. C'est celui. C'est celui votre sauveur. C'est celui votre guérisseur. C'est celui votre rédempteur. C'est celui le chemin, la vérité, la vie. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi. M'a précédé. Car il était avant moi. Voyons Matthieu. Au chapitre 3. Matthieu. Au chapitre 3. Verset 1. Nous voulons voir qui est Jean. Comment Jean a rendu témoignage. Matthieu. Au chapitre 3. Quel verset ? Verset 1. En ce temps-là apparu Jean-Baptiste. Prêcheur dans le désert de Judée. Il disait. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe. Le prophète lorsqu'il dit. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. A planisser ses sentiers. Il dit. Oui. Celui-ci. Et Esaïe a parlé de lui. Celui-ci est venu préparer la voix. Pour le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il est venu préparer le chemin. Pour le Seigneur Jésus Christ. Qui sauvera tout le genre humain. Verset 5. Les habitants de Jérusalem. De toute la Judée. Et de tout le pays des avirons. Du Jourdain. Se rendaient auprès de lui. Qu'est-ce qu'il leur avait dit. Lorsqu'ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'il leur a révélé. Comme tous sont arrivés. Comme nous sommes arrivés ce soir. Alors il leur révélait Jésus. Et Jésus vous sera révélé cette nuit. Verset 11. Moi je vous bâtis d'eau. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Oui. Il est le précurseur. Oui. Le Seigneur vient après lui. Le Seigneur vient après lui. Le Rédenteur vient après lui. Et dit. Mais celui qui vient après moi. Est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air. Il amassera son blé. Dans le grenier. Mais il brûlera la paille. Dans un feu qui ne s'était point. Alors Jésus vient. Pourriez-vous joindre cette phrase à l'autre. Il venait et dit. Quelqu'un vient. Il vient. Il vient. Il n'est. Que je ne suis pas digne de déluer. De porter. Sans souler. Soudain dit. Alors Jésus vient. Comme on te parle de Jésus. Jésus va apparaître à ton âme. Il va apparaître pour guérir ton corps. Il va apparaître pour ôter tes problèmes. Nous parlons de celui qui déplace les montagnes. Comme on parle de lui. Et puis il apparaît que je suis celui dont le précauteur parle. Je suis venu pour te sauver. Je suis venu pour te délivrer. Et comme vous ouvrez votre coeur. La délivrance va venir aussitôt. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Christ est ici cette nuit. Et on va à Jean 5. Jean 5 verset 29. Rendre témoignage. On a vu comment. Il a rendu témoignage en Matthieu 3. Un autre lumineux. Voici son travail en plein temps. Sa mission en plein temps. Son militaire en plein temps. Est de rendre témoignage du Seigneur Jésus Christ. Jean 1 verset 29. Le lendemain il vint. Jésus venant à lui. Cet homme n'a pas vu cet homme. Vous n'allez pas voir cet homme. Il ne voyait pas les démons. Vous n'allez pas voir les démons. Il y a beaucoup de personnes. Ils ne voient plus de Satan que Jésus. Moi je ne verrai plus de Jésus. Pour certains, ils ne voient plus de démons que Jésus. Moi je ne verrai plus de Jésus. Il faut le dire pour vous-même. Je verrai plus de Jésus. Pour certains, ils voient les ténèbres. Ils ne voient pas la lumière. Certains voient le mal. Ils ne voient pas la bonté. Pour certains, ils voient la détruité. Ils ne voient pas le repérateur. Le retourateur Mais vous êtes venus ici pour voir Jésus Nous sommes venus ici pour voir Jésus Si tu veux voir Jésus Quand je vois ta main, quand je veux voir Jésus Vous allez le voir au nom de Jésus Christ Verset 29 Le lendemain il vit Jésus venant à lui Et il dit Voici l'agneau de Dieu Voici l'agneau de Dieu Je le verrai certainement Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Il ôtera tous vos péchés On va En Jean 1.33 Nous parlons toujours de ce Jean là Jean 1 Verset 33 Je ne le connaissais pas Mais celui qui m'a envoyé Baptisé d'eau Celui là m'a dit Celui sur qui tu verras l'esprit Descendre et s'arrêter C'est celui qui baptise Du Saint Esprit C'est celui qui baptise Du Saint Esprit Et j'ai vu Dieu merci je verrai Et j'ai vu Dieu merci je verrai Si vous lisez la Bible Vous ne voyez pas Jésus C'est vain Vous lisez la Bible en vain Alors si vous venez à l'estude biblique Vous ne voyez pas Jésus C'est toute une vanité Si vous allez à l'église Vous ne voyez pas Jésus Christ Jésus le sauveur Jésus notre sanctificateur Jésus notre guérisseur Jésus celui qui baptise Dans le Saint Esprit Jésus notre libérateur Jésus notre tout en tout Jésus le roi à venir Dieu merci vous allez le voir cette nuit Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage Qu'il est le fils de Dieu Le lendemain Jean était encore là Avec deux de ses disciples Et ayant regardé Jésus Et ayant regardé Jésus Ayant regardé Jésus Regardez-le soit sauvé Regardez-le soit guéri Regardez-le soit délivré Regardez-le et toutes vos chaînes Seront brisés au nom de Jésus Regardez-le Regardez-le Même si vous êtes aveugle Ouvrez les yeux aveugle Et regardez-le Et lorsque vous regardez A la direction Les yeux aveugle S'ouvriront Et le lendemain J'ai été là Avec deux de ses disciples Et ayant regardé Jésus Qui passait Et il dit Voilà l'agneau de Dieu Quelqu'un là-bas Il faut répéter cela Voilà l'agneau de Dieu Encore répéter cela Voilà l'agneau de Dieu Il a révélé Christ Que le sauveur Qu'il a le sauveur Le sauveur du monde Deuxième point maintenant Deuxième point La raffirmation Du Fils Pas le Père La raffirmation du Père Du Fils Pas le Père On est Jean 5 Verset 36 à 8 38 Jean 5 Verset 36 Nous sommes au deuxième point La raffirmation Du Fils Pas le Père Jean 5 Verset 36 Moi j'ai un témoignage Plus grand Que celui de Jean Moi j'ai un témoignage Plus grand Que celui de Jean Regardez un peu Jean est un homme Jean était sur la terre ici Jean était un homme naturel Jean était comme toi et moi Mais il fut Il était prophète de Dieu Un grand homme de Dieu Mais il est un humain Jésus disait maintenant Que j'ai un plus grand témoignage Si vous allez écouter J'ai un plus grand témoignage C'est le témoignage Venant du ciel Et le ciel est plus Élevé que Dieu Que la terre Donc le Dieu Tu puissas Est plus grand Que Jean Comme le ciel Est plus élevé Plus grand Que la terre Ainsi les anges Les anges sont plus grands Que La terre Et Jean a dit Voici l'anion de Dieu Qui hôte Le péché du monde Maintenant Écoutez Le ciel Le sauveur Le créateur Écoutez Alpha O Et l'oméga Celui qui n'a pas Le commencement Et la fin Écoutez maintenant Le Dieu Éternel Il dit Que moi J'ai un témoignage Plus grand Que celui de Jean Car les oeuvres Que le Père m'a donné D'accomplir Ces oeuvres Même Que je fais Témoignent de moi Que c'est le Père Qui m'a envoyé Il m'a donné le pouvoir L'onction Il m'a donné L'autorité Parce que le Père Est toujours présent Avec moi En son nom En sa puissance En son autorité Je fais Toutes ces choses Alors C'est le plus grand Témoignage Que celui de Jean Transète Et le Père lui-même Et le Père lui-même C'est très méveilleux Et le Père Qui m'a envoyé A rendu Lui-même Témoignage De moi Et le Père Qui m'a envoyé A rendu Lui-même Témoignage De moi Regardez un peu ici Vous voyez parfois Les gens Qui argumentent Que ce Jésus Dont vous parlez Est ceci et cela Ils ne comprennent pas Il est le Père C'est le Père Au ciel Le Dieu Tu puissant Qui dit que Je crois en Dieu Je crois en Dieu Et que Si tu crois en Dieu Écoute ce qu'il a dit De son fils unique Vous allez écouter Vous allez écouter Comment pourrez-vous Argumenter Avec le Dieu Tu puissant Comment pourrez-vous Débattre avec Le Dieu Créateur du ciel Et de la terre Comment pouvez-vous Débattre avec Celui qui a créé Le ciel Dieu a parlé du ciel Est-ce qu'il a parlé du ciel Oui Revenons à Matthieu Au chapitre 3 Matthieu 3 15 Matthieu au chapitre 3 Verset 15 Voici ce qu'il a dit Jésus lui répondit Laisse faire maintenant Car il est convenable Que nous accomplissions Ainsi tout ce qui est juste Et j'en ne lui résita plus Dès que Jésus Donnez-moi le nom là Criez le nom Jésus Criez le nom là Jésus Qu'est-ce qui va vous arriver Et dès que Jésus Eut été baptisé Il sortit de l'eau Et voici Les cieux s'ouvrir Et il vit L'esprit de Dieu Descendre comme Une colombe Et venir Sur lui Et voici Une voix Fuit entendre Jou De Jérusalem Une voix Fuit entendre Du temple Une voix Fuit entendre De la rue Dites-moi tout Qui parle du ciel Qui parle des cieux Si vous dites Que vous ne croyez pas Cela Donc vous faites De Dieu un menteur Si vous dites Que vous ne croyez pas Cela Donc vous dites Que moi je n'accepte pas Ce que le Dieu Tu peux sentir Il est ton créateur C'est lui qui t'a mis Ici sur terre C'est lui qui C'est lui qui possède La terre Sur laquelle on est C'est lui qui a tout C'est lui qui t'a mis Ici Et lorsqu'il Veut enlever ton souffle C'est fini pour toi Alors c'est lui qui parle Maintenant vous allez écouter Verset 17 Et voici une voix Fait entendre Des cieux Ses paroles Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui J'ai mis Toute mon affection Que quelqu'un crie Amen là-bas C'est le Seigneur Jésus-Christ Allons A Matthieu 17 Matthieu 17 Si nous lisons Verset 1 Matthieu 17 Verset 1 C'est le Père Le Père aussi a rajouté Témoignage du Fils La réaffirmation du Père Du Fils Par le Père Le Père a réaffirmé Que voici mon fils Soyez prudent de comment Vous le traitez C'est mon fils Soyez prudent de comment Vous le négligez Voici mon fils Soyez prudent de comment Vous le rejetez Je l'aime Vous devez l'aimer aussi Je l'ai envoyé Vous devez le recevoir C'est mon fils unique En Matthieu 17 Verset 1 Six jours après Jésus prit avec le Père Jacques et Jean Son frère Et il les conduisit A l'écart Sur une haute montagne Il fut transfiguré Devant eux Son visage Resplendit Comme le soleil Et ses vêtements De verre blanc Comme la lumière Et voici Moïse Et Élie Le appareur S'entretenant avec lui Pierre Prenez la parole Dis à Jésus Seigneur Il est bon que nous sommes ici Si tu le veux Je dresserai ici Trois tantes Une pour toi Une pour Moïse Et une pour Élie Comme il parlait encore Comme il parlait encore Une nuit Lumineuse Les couvrir Et voici Une voie Fait entendre De la nuit Et de ses paroles Dites-le-moi Celui-ci Est mon fils Bien-aimé En qui j'aime Toute mon affection Celui-ci Est mon fils Bien-aimé En qui j'aime Toute mon affection Écoutez-le Il va te parler Du salut Écoutez-le Il va vous parler De la repentance Écoutez-le Il va vous parler De la justice Écoutez-le Il va vous parler De la nouvelle vie Écoutez-le Il va parler De son cinquième verset Pour le pardon Des péchés Pour la rémission Des péchés Écoutez-le Le Dieu Que tu puissons lui-même Rendez témoignage Du fils Que voici Mon fils Bien-aimé En qui j'aime Toute mon affection Écoutez-le Je prie Que vous l'écoutiez Vous n'allez pas Négliger sa parole Vous n'allez pas Piediner sa parole Vous allez écouter Au nom De Jésus-Christ Le Père céleste A raffirmé Que Jésus-Christ Est le fils unique Et Pierre N'a jamais oublié Cette montagne De trafigation Vous n'allez jamais Oubliez cela Aujourd'hui Vous n'allez jamais Oubliez ce jour On va A deuxième Pierre 1 A deuxième Pierre 1 A deuxième Pierre 1 Verset 16 Deuxième Pierre 1 Verset 16 Ce n'est pas En effet En suivant Des fables Habilement Conçues Que nous Vous avons Fait connaître La puissance Et l'avènement De notre Seigneur Jésus-Christ Mais c'est comme Ayant vu Sa majesté De nos propres humains Nous rendons C'est témoignage Et nous parlons De Jésus Parce que Ce que nous racontons Ce n'est pas Une fable Ce n'est pas Un conte Une histoire Ça c'est une réalité Parce que Nous rendons témoignage De sa majesté 17 Car il a reçu De Dieu Le Père Honneur Et gloire Car la gloire Magnifique Lui fit entendre Une voix Qui disait Celui-ci Est mon fils Bien-aimé En qui J'ai mis Toute Mon affection Il rendait Témoignage Que Jésus Est le fils De Dieu Quelqu'un là-bas Jésus Est le fils De Dieu Il faut répéter cela Jésus Il faut répéter cela 1,2,3 Allez-y Jésus Est le fils De Dieu Ouais Que les gens Ne vous le disent pas Toi-même Comme dit Jésus Jésus Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas un ange Celui-ci Est mon fils Bien-aimé Mon fils Bien-aimé En qui J'ai mis Toute mon affection Verset 18 Et nous J'avons entendu Cette voix Venant de vous Et nous avons Entendu Cette voix Venant de vous Du ciel Écoutez Si Vous Que Vous Là Tu es chrétien Jésus Chrétien Tu suis la religion Des blancs C'est blanc Lundi Nous avons notre religion Nous sommes des noirs Nous sommes africains Ici Donc nous suivons Ceci Et cela Mais vous là Vous suivez La religion des blancs La religion Venant de Jérusalem Non Moi je ne suis pas La religion Venant de Jérusalem Toi tu suis la religion Des juifs Non c'est pas moi Je dis que tu suis La religion des blancs La religion des américains Non Je suis Quelqu'un Je suis quelque chose Qui vient du ciel Qu'est-ce que vous suivez Je dis Qu'est-ce que vous suivez Regardez Encore ceci Verset 18 Et nous avons Entendu Cette voix Venant du ciel Lorsque nous étions Avec lui Sur la sainte montagne Et Dieu merci Voici votre montagne De transfiguration Et le Seigneur Va faire quelque chose De merveilleux Dans votre vie Sainte-nous Au nom de Jésus Jean-Baptiste Était un grand témoin Mais Dieu le Père Était le plus grand témoignage Dieu le Père A parlé audiblement A tout le monde Qui écoute Et il a rendu Un témoignage Incontestable Que Jésus Est son fils Est le fils Bien-aimé Le fils Unique Et il dit Écoutez-le Croyez-le cette nuit Vous serez sauvés Croyez-le cette nuit Il va vous racheter Croyez-le cette nuit Il va changer votre vie Vous lavez plus blanc Que la neige Plus que toute personne Sur la terre Au nom de Jésus Christ Il ne faut jamais Permettre A la 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 religion De vous Empêcher Il ne faut pas Vous imposez L'aveuglement De vous empêcher Jésus nous a révélé Jean Baptiste a rendu Témoignage Que c'est le fils Unique de Dieu Jean Baptiste a rendu Témoignage Qu'il est l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Et le père du ciel Il a rendu Témoignage Que c'est mon fils Bien-aimé Si vous allez Être sauvés Si vous allez Aller au ciel Voici la seule voix Qui vous a donné Il n'y a Aucun autre voix Aucune autre voix Il n'y a de salut A aucun autre A l'exception De Jésus Christ Dieu Mais ce soir Je crois dans mon corps Dans mon corps Je crois Je dis Dans mon corps Je crois Dans mon corps Je crois Que Jésus Est mon sauveur Il est mon sauveur Jésus Je dis Jésus est mon sauveur Il sera votre sauveur Jusqu'à la fin De votre vie Lorsque vous fermez Les yeux sur la terre Si vous croyez En Jésus Il va vous préparer Une place au ciel Il y a plusieurs Demeux Dans la maison De mon père Si cela n'était pas ainsi Je vous l'aurai dit J'irai vous préparer Une place Lorsque je vous aurai préparé Une place Je reviendrai Je vous prendrai Il va vous prendre Par la main Ou à votre main Il va prendre la main Il va vous tirer Il va vous amener Vous êtes au ciel A jamais Pour ceux Pour ceux Qui ne croient pas En Jésus Et Il appelle Dieu Le père Un menteur Il appelle Le père Le père Se l'être Manteur Et Dieu Le père Se l'être Voici mon fils Unique Il dit Non Le Dieu Tu es puissant Je ne vais pas T'écouter Je crois En ma religion Je ne te crois Par ces gens Lorsque Jésus Viendra nous amener Au ciel Jésus Va les abandonner Je prie Que vous ne soyez Pas abandonnés Je prie Que vous ne soyez Pas abandonnés Parce que Jésus Est notre sauveur Il est mon sauveur Je dis Jésus Est mon sauveur Il ne va Jamais M'abandonner Jésus Ne m'abandonnera Jamais Et je ne vais Jamais L'abandonner Je vais Réter Avec lui Jusqu'à Ce que Je le vois A la gloire Au nom de Jésus Quelqu'un là-bas crie Amen Allons au troisième point maintenant La révélation Des écritures En tant qu'aux Fondations La révélation De l'écriture En tant qu'aux fondations En Jean Au chapitre 5 Nous lisons Verset 39 Jean 5 Verset 39 Vous soyez Les écritures Parce que Vous pensez Avoir en elles La vie éternelle Ce sont elles Qui rendent Témoignage De moi Vous savez ce que Jésus leur disait Et disait N'avez-vous pas Les écritures là-bas N'avez-vous pas La Bible là-bas Vous avez En ce temps là Tout ce qu'ils avaient C'était L'ancien testament Ils n'avaient pas Le nouveau testament Et c'était Leur écriture Et le Seigneur disait Mais allez lire Les écritures Vous allez me trouver là-bas Allez lire les écritures là-bas Vous allez voir Mon père là-bas Allez lire les écritures là-bas Vous allez voir Mon image là-bas Allez lire les écritures là Vous allez voir Ma puissance là-bas Allez lire les écritures Vous allez voir la proclamation à propos de moi Comme vous lisez les Écritures Alors c'est ce que les gens ont fait Lorsque Jésus était ressuscité des morts Que je vous montre quelque chose En Luc 24 En Luc 24 Sonnez les Écritures Parce que c'est en sonnant les Écritures Elles vont parler de moi Elles vont rendre témoignage de moi Et c'est en elles que vous aurez la vie éternelle En Luc 24 Verset 27 Et commençant par Moïse et par tous les prophètes Il leur expliqua dans toutes les Écritures Ce qui le concernait Pensez à cela Jésus était lui-même Il savait que les Écritures ont parlé de lui A commencer par Géneur Exoté, Lévitique, Nombre, Deutéronome Jésus était le prophète Il leur parlait Il leur parlait En leur expliquant les Écritures C'est pour ça qu'il dit Allez lire les Écritures Expliquez les Écritures Allez lire les Écritures Parce que ces Écritures Parlaient de moi Et elles vous donneront la vie éternelle Verset 32 Et ils se diraient l'un à l'autre Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous Lorsqu'il nous parlait en chemin Et nous expliquait les Écritures Lorsqu'il nous parlait en chemin Et nous expliquait les Écritures Il allait de page en page Il allait de chapitre en chapitre Dans les Écritures de l'Ancien Testament Il parlait de lui-même Ce qu'on n'a jamais vu Ce qu'on ne savait pas Et nous commençons à le voir Et puis il dit Notre cœur se brûlait Notre cœur se brûlait en nous Verset 35 Verset 45 Alors il ouvrit l'esprit Afin qu'il comprise les Écritures Il y a plusieurs qui lisent la Bible Ils voient l'arche de Noé Ils ne voient pas Jésus Ils voient ces animaux dans l'Ancien Testament Ils ne voient pas Créter Ils voient la tente Ils ne voient pas Créter Ils voient les murs Les paroles de l'Ancien Testament Ils ne voient pas Créter Ils les lisent Certains même passent les amens Pour cela Ils répondent à des questions Ils répondent à des questions Et ceci et cela Et après avoir répondu cela Ils ne voient pas Jésus Mais Jésus a ouvert leurs yeux Et ils l'ont vu Quand ils ouvrent vos yeux ce soir Vous allez voir Jésus Vous allez voir Jésus cette nuit Vous allez voir le Sauveur Comme il ouvre vos yeux Vous allez voir celui qui le scientifie Comme il vous ouvre les yeux Vous allez voir la puissance de Dieu en l'homme Toutes ces choses Qui sont impossibles Il va ouvrir les Écritures Vous allez voir la lumière Vous allez voir la force La puissance Et les choses qui étaient impossibles Deviendront possibles A partir de cette nuit au nom de Jésus Je vais à Matthieu 21 Vers 42 Matthieu 21 Verset 42 Jésus leur a dit N'avez-vous jamais lu dans les Écritures Est-ce que vous ne lisez pas les Écritures Est-ce que vous n'étudiez pas les Écritures Est-ce que vous ne sondez pas les Écritures N'avez-vous jamais lu dans les Écritures Que la pierre qu'on rejetait Ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle C'est du Seigneur Que cela est venu Et c'est un prodige à nos yeux C'est du Seigneur Que cela est venu Et c'est un prodige à nos yeux Il ferait quelque chose dans votre vie aujourd'hui On va aux actes Des apôtres Chapitre 8 Sonnez les Écritures Vous allez voir Jésus là-bas Lisez les Écritures Vous allez voir Jésus là-bas Étudiez les Écritures Vous allez voir le Sauveur là-bas Le sancticateur Se le baptise dans le Saint-Esprit là-bas Vous allez voir le médecin Le guérisseur Le libérateur Jésus-Christ Vous allez le voir là-bas Actes Chapitre 8 Actes 8 Verset 30 Avez-vous ouvert la Bible Actes 8 Quels sont les deux premiers mots là-bas Vous allez là L'Esprit dit à Philippe Avance Et approche-toi de ce char Philippe a couru et entendu L'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe Il lui dit Comprends-tu ce que tu lis ? Les gens qui vont à l'église ne sont pas nés de nouveau Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils ont entendu Il y a des gens qui viennent à l'étude biblique Il n'y a pas de changement dans leur vie Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont lu Ce qu'ils ont entendu Voient les gens qui vont à la retraite Et à des conventions Et leur vie n'a pas changé Ils lisaient, lisaient Mais ils ne comprenaient pas C'est en comprenant Qu'on a la transformation Comme vous l'aurez cette nuit Le salut viendra Comme vous l'aurez cette nuit Et un puissant changement Viendra dans votre vie Comme cela vient cette nuit Comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit Comment le pourrais-je Si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe A monter et à s'asseoir avec lui Le passage de l'écriture Le passage de l'écriture qu'il lisait Et est-ce celui-ci ? Il a été mené comme une brebis à la boucherie Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe Il n'a point ouvert la bouche Dans son humiliation Son jugement a été levé Et sa postérité qui la dépeindra Car sa vie a été retrangée de la terre Le nuque dit à Philippe Je te prie Je te supplie Je t'en prie Je te prie de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre ? Il les a l'écriture Jésus était là L'image de Jésus était là Le portrait de Jésus était là La déclaration au sujet de Jésus-Christ était là Mais il ne pouvait pas le voir Il a dit Jésus se suit A maintes reprises Philippe dis-moi De qui le prophète parle-t-il ? Parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un autre ? Alors Philippe Ouvrant la bouche Et commençant par où ? Et commençant par ce passage Lui annonça quoi ? La bonne nouvelle de Jésus Cela veut dire que Comme on va vers l'écriture De l'Ancien Testament Jusqu'à la fin De Moïse A tous les prophètes Et le grand témoignage Pleinement de Jésus Et il rend Témoignage De Jésus-Christ Mais que je viens à quelque chose Ici En Jean 5 En Jean 5 Verset 45 Jean 5 Je lis verset 45 Jean 5 Ne pensez pas comme moi Je vous accuserai devant le Père Celui qui vous accuse C'est Moïse En qui vous avez mis votre espérance C'est Moïse En qui vous avez mis votre espérance Écoutez L'homme Né aveugle Jésus l'a touché Et Jésus lui a dit D'aller se laver A la piscine De Siloé Et aller se laver La vue Vos yeux aveugles Vont voir cette nuit Vous aurez le miracle cette nuit Et les pharisiens disent Qui a ouvert tes yeux Et que c'est Jésus Comment sais-tu que Jésus Il m'a dit ceci et cela Et j'ai fait ce qu'il a dit Et voici J'étais aveugle Maintenant je peux voir J'étais aveugle Mais maintenant je peux voir Quelqu'un là-bas J'étais malade Mais maintenant je suis guéri Oui J'étais péché Maintenant je suis sauvé Oui J'étais faible Maintenant je suis fort Oui Oui Je suis tombé Je suis tombé Dans la tentation Maintenant je suis victoré Au nom de Jésus Christ Donc ils ont dit Que nous ne connaissons pas L'homme là Mais nous connaissons Moïse Moïse nous croyons en lui C'est Moïse que nous suivons L'homme a dit Que je suis surpris Que vous ne le connaissez pas Mais il a ouvert mes yeux Et ils peuvent ne pas le connaître Mais toi tu vas le connaître C'est pourquoi C'est ce que Jésus disait Vous dites que Vous croyez en Moïse Vous croyez que Vous acceptez Tout ce que Moïse a dit Verset 46 Car si Vous croyez Moïse Vous me croiriez aussi Parce qu'il a écrit de moi Voyez cela Jésus a dit Moïse a écrit de moi Il a écrit de moi Il a dit Mais si vous ne croyez pas A ces écrits Comment croirez-vous A mes paroles Est-ce que vous croyez Est-ce que vous rappelez Est-ce que vous rappelez La partie De la Bible Que Moïse a écrite Dites-le moi 1 Qu'est-ce qu'il a écrit Moïse a écrit Genèse 2 Il a écrit Quoi Exode 3 Lévitique 4 Nombre 5 Deutéronome Jésus a dit Qu'il a écrit de moi Et on se demande Où est-ce que Jésus Où est-ce que Moïse a écrit De lui Moïse a écrit De lui Voyons maintenant Genèse Au chapitre 3 Verset 15 Genèse Chapitre 3 Plutôt Verset 15 Cela parle De la naissance Virginale De Christ Celui qui ne connaît Pas un homme La femme Qui ne connaît Pas un homme Et Jésus Est la portraitée De cette vierge C'est là Que Moïse C'est là Que Moïse a tout d'abord Écrit Du Seigneur Jésus Christ Genèse 3 15 Il est le rédempteur Alors il va Écraser la tête Du 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 serpent Et le Et le diable Va blesser son talon Il sera crucifié Moïse a parlé De cela Quand vous voyez Jésus cette nuit La tête du diable Sera écrasée La tête du diable Sera brisée Et tout ce que le diable A planifié Contre vie Tout est brisé cette nuit Tout est broyé Tout est détruit Et vous êtes libérés Vous êtes affranchis Au nom de Jésus Christ Moïse a écrit De moi Numéro 1 Comme la postérité De la femme 2 Voyons Genèse 49 Genèse 49 Et nous l'avons verset 10 Genèse au chapitre 49 Nous l'avons verset 10 Le sceptre Le sceptre Ne le séloignera Pas de Judas Ni le bâton Souvera dans ses pieds Jusqu'à ce que Vienne le chilou Moïse a dit Que quelqu'un viendra Son nom est Chilou Il aura le sceptre Il aura le bâton D'un roi Jusqu'à ce que Vienne le chilou Et que les peuples Lui obéissent Alors A qui Allons-nous obéir Auprès de qui Sommes-nous Rassemblés cette nuit Là où 2 ou 3 sont Rassemblés A mon nom Je suis là Au milieu d'eux Et Moïse a dit Il vient Il vient Le sceptre D'autorité vient La verge de puissance Le bâton d'oxyum Le bâton Qui brise Tout Pot en pièces Et Le pot De mélange Qu'ils ont fait Contre votre vie Le sceptre Va tout briser cette nuit Le canard Contre vie Sera brisé Moïse a écrit De moi Et que Le chilou Il a le sceptre De puissance D'autorité Dans l'âme Et tout Ceux qui Lutent Contre votre vie Comme Et dans le bâton Comme ça Ces choses seront Écrasées Au nom de Je l'écoute Je l'écoute Maintenant Exode Nous parlons de ce Que Moïse a dit Et ce qui est écrit Exode 12 Exode 12 Je lis verset 3 Exode 12 Verset 3 Parlez à toute l'Assemblée L'Assemblée d'Israël Et dit Le 10ème jour De ce mois On prendra un agneau Pour chaque famille Un agneau Pour chaque maison Un agneau Pour chaque famille Un agneau Pour chaque maison Un agneau Pour chaque maison C'est là Parle de Jésus Vous devez vous rappeler Lorsque Jean a vu Jésus Il a dit Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Il ôtera tout péché de votre vie Verset 12 Cette nuit là Je passerai dans le pays d'Egypte Je frapperai tous les premiers nés du pays d'Egypte Depuis les hommes jusqu'aux animaux Et j'exercerai des jugements Contre tous les dieux de l'Egypte Je suis l'éternel Le sang Le sang de l'agneau Qui ôtera toute maladie cette nuit Qui ôtera toute maladie cette nuit Qui ôtera toute infimité cette nuit Le sang vous servira de signe Sur les maisons où vous serez Je verrai le sang Et je passerai par-dessus vous La mort prématurée passera par-dessus vous Le suicide passera par-dessus vous Les accidents passeront par-dessus vous Et la mort La seconde mort L'enfer passera par-dessus vous Je verrai le sang Et je passerai par-dessus vous Et il n'y aura point de plaques qui vous détruisent Quand je frapperai le pays d'Egypte Numéro 1 Moïse a écrit de Jésus-Christ Comme la prostraté de la femme 2 Jésus a écrit de Jésus Comme le Chilou Celui qui avait la verge de puissance Le sceptre Qui est venu briser Tout ce qui doit être brisé De votre vie au nord de Jésus-Christ 3 Il a écrit de lui comme L'agneau Pascal Celui qui versera son sang Avec le sang purifie tous nos péchés On va à Lévitique maintenant Chapitre 17 Lévitique 17 Verset 11 Lévitique 17 Verset 11 Lévitique 11 17 Verset 11 Car l'âme de la chair est dans le sang Je vous l'ai donné sur l'autel Afin qu'il ait servi d'expiation pour vos âmes Afin qu'il fasse quoi? Qu'il ait servi d'expiation pour vos âmes Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation Qu'est-ce que l'expiation? Que l'utilise un autre mot C'est comme le soulagement Quand vous étiez en guerre contre le Dieu du puissant Et Dieu dit qu'il s'y ride contre le message chaque jour Et la colère de Dieu plane sur vous Et le sang Le sang de sacrifice Le sang d'expiation est versé Alors vous prenez la bénification dans ce sang Et Dieu a dit Je suis soulagé Je suis calmé Le péché est bien Ma colère ne sera plus sur toi Parce qu'une autre personne est morte à ta place A cause de cela tu es affranchi Maintenant je suis affranchi Il faut le dire pour vous même Je suis affranchi Je suis affranchi du jugement de Dieu Je suis affranchi de la colère Qu'est-ce que le mot là? Expiation Je dis qu'est-ce que le mot là? Expiation Voyons Romain 5 Le mot expiation Ou propitiation Romain 5 9 Romain Romain 5 5 9 A plus forte raison Donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang Serons-nous sauvés par lui de la colère Car si lorsque nous étions ennemis Nous avons été réconciliés avec Dieu Par la mort de son fils A plus forte raison Et d'être réconciliés Serons-nous sauvés par sa vie Donnez-moi un bon Amen Et non seulement cela mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ Par qui maintenant nous avons obtenu quoi? Qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu la réconciliation Parce que tous nos petits menins sont pardonnés Et Moïse a écrit dessus En Genèse Il a parlé de Jésus-Christ Comme l'aposte traité de la femme En Genèse Il a parlé de lui Comme le chile Le sceptre Comme le chile Celui qui a le sceptre d'autorité En Lévitique Il a parlé de lui Comme Comme Le sacrifice d'expiation En Exode Il a écrit de lui Comme l'agneau pascal Voyons le nombre 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 21 Verset 8 et 9 Nombre 21, 8 et 9 L'éternet dit à Moïse Fais-toi un serpent brûlant Et place-le sur une perche Quiconque aura été mordu Quiconque Est-ce que vous êtes là? Quiconque La miséricorde de Dieu vous couvre cette nuit La provision de Christ vous couvre cette nuit Et toute la solution que le Seigneur a pour nous A la croix du cavern La solution là est pour vous cette nuit Quiconque aura été mordu Et le regardera Conservera la vie Moïse a fait un serpent d'airain Et le plaça sur une perche Et quiconque avait été mordu Par un serpent Et regardait le serpent d'airain Conserver la vie Et regardait le serpent d'airain Conserver la vie Et que vous savez que Moïse a écrit Celui-là au sujet de Christ Voyons Jean 3 Jean 3 14 Jean 3 verset 14 C'est pourquoi Jésus a dit Que Moïse a écrit de lui Et comme Celui-là a écrit de Jésus En Jean 3 verset 14 Jean 3 verset 14 Et quand Moïse Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert Il faut de même que le fils de l'homme soit élevé Afin que quiconque Afin que quiconque Quelqu'un croit au Seigneur cette nuit Afin que quiconque croit Quelqu'un croit à Jésus cette nuit Afin que quiconque croit en lui Est la vie éternelle Vous avez la vie éternelle On va à nombre 24 Parce que Moïse a écrit de moi En nombre 24 Verset 17 Nombre 24 Verset 17 Je le vois mais non maintenant Regardez celui-là Je le vois Ici Balaam a dit Je le vois mais non maintenant Je le contemple mais non de près Parce que Jésus doit venir dans le futur Maintenant cet homme Voyait Jésus de loin Est-ce que Moïse a écrit Parce que Moïse a écrit Nombre Et que je le vois mais Non maintenant Je le contemple mais non de près Un astre Sort de Jacob Un sceptre S'élève d'Israël Il perce Les flancs de Moab Il a abattu les enfants de Seth 19 Celui qui sort de Jacob Règne en souverain Il fait Celui qui sort de Jacob Règne en souverain Jésus aura la domination Je dis Jésus aura la domination 17 Comment l'appeler On a dit Un astre Qu'est-ce que le monde crie Astre Crie le mot astre C'est une étoile Voyons Apocalypse 22 16 Apocalypse 22 16 Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Pour vous attester Cette chose Dans les églises Je suis le rejeton La postérité La postérité De David L'étoile brillante Dieu matin Moïse a écrit de lui Comme Un astre Ou une étoile En tant qu'étoile Il va briller dans votre vie Au nom de Jésus Christ En Genèse Moïse a parlé de lui Comme la postérité De la femme En Genèse Il a parlé de lui Comme le chile Celui qui doit venir Et Le peuple lui obéiront En Exode Moïse a écrit de lui Comme l'agneau L'agneau pascal Je verrai le sang Je passerai Sur vous Lorsque vous verrez Le sang de l'agneau Là sur Le lenteur de vos coeurs La mort passera pas Sur vous En Lévitique Il a écrit de lui Comme Un agneau Un sacrifice D'expiation Son sang sera Une expiation pour nous En nombre C'est un substitut élevé Il a été élevé Avec quiconque Le voit et croit En lui Ne périsse Mais que la personne Est la vie éternelle En homme Il a écrit de lui Comme Un astre Avec Une Domination Universelle Maintenant On vient On va A Deutéronome 18 15 Moïse a écrit De moi Deutéronome 18 15 Deutéronome Deutéronome 18 15 Et si quelqu'un N'écoute pas Mes paroles Qu'il dira En mon nom C'est moi C'est moi qui lui En demanderai Conte Qu'il te parle Maintenant J'écouterai Je vais écouter Je vais écouter J'écouterai Il est le prophète Que vous avez vu Là-bas Moïse Moïse a dit Le Seigneur Votre Dieu Vous Suscitera D'entre vos frères Un prophète Comme moi Vous l'écouterez Dans tout Ce qu'il vous dira Quand il vous parle Du salut Vous l'écouterez Dans tout Ce qu'il vous dira Quand il vous parle De la justice Cherchez premièrement Le royaume De Dieu Sa justice Et tout Ce que vous seront Donnés par dessus Il nous parle Vous l'écouterez Dans tout Ce qu'il vous parle Il vous parle Du mariage Un homme Une femme Jusqu'à ce que la mort Vous sépare Vous l'écouterez Dans tout Il vous parle De croire au Seigneur Et persévérer Jusqu'à la fin Parce qu'il a dit Que celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Et Dieu Alors Croyez lui Vous l'écouterez Dans tout Ce qu'il vous dira Verset 23 Et quiconque N'écoutera pas Ce prophète Le Seigneur Jésus Sera exterminé Du milieu du peuple Je ne serai pas exterminé Je ne serai pas détruit C'est pourquoi Je vais écouter Jésus Christ Dans toute doctrine Dans tout enseignement Dans toute phrase Dans ce qu'il a dit Il dit Aller par tout le monde Enseigner A toutes les nations Tout ce que j'osais Prescrire Et je suis avec vous Jusqu'à la fin du monde Nous avons la parole Maintenant L'Ancien et le Nouveau Testament Tout nous est compilé Dans la Sainte Bible Dieu merci Je crois la Bible Dieu merci Je lis la Bible Dieu merci J'étudie la Bible Dieu merci J'applique la Bible A ma vie Et je vais Je vais prendre Tout ce que le Seigneur A dire Verset 26 C'est à vous Premièrement Que Dieu Ayant suscité Son serviteur L'a envoyé Pour vous bénir Vous avez béni Cette nuit En détournant Chacun de vous De ses iniquités Nous avons vu Le témoignage De Jean-Baptiste Nous avons vu Le témoignage Du Père Nous avons vu Le témoignage De la Sécriture On a vu Le témoignage De Moïse Le témoignage De Christ Est clair Le témoignage A propos De Christ Est complet Le témoignage A propos De Christ Est Total Voici Celui-ci Il est le Sauveur Celui-ci Est le Maître Celui-ci Est le Rédempteur Celui-ci Est celui Qui Est venu Oter nos péchés C'est lui Qui est venu Nous libérer Il va vous libérer Cette nuit Détounez-vous Du péché Et tournez-vous Vers le Seigneur Détounez-vous Des ténèbres Et tournez-vous Vers la lumière Et acceptez-le Comme Seigneur Le Sauveur Et quelque chose De bon Vous arrivera Cette nuit Vous devez le voir Avant de quitter Je vais le voir Avant de quitter Il va me toucher Avant de rentrer La maison Il va me toucher Il va changer ma vie Avant de quitter Il va pardonner Votre péché Avant de quitter Il va vous sanctifier Avant de quitter Regardez-le Un miracle Va arriver Dans votre vie Tenez-vous Debout Maintenant Et prions Le Seigneur Avant de quitter Tenez-vous Debout Là-bas Parce que Le Père A parlé De son fils Unique Jean-Baptiste Jean-Baptiste A parlé De celui-ci Le Sauveur Le Sauveur Le vrai Fils de Dieu Et Moïse A parlé De lui Et dit Il est la porte Traité de la femme Il va écraser La tête du diable Qui tout m'a Tavé cette nuit Il est l'agneau Pascal Je verrai le sang Je passerai Pas dessus vous Et dit Voici l'astre Voici l'étoile Celui qui a la domination Il a la domination Cette nuit Donnez votre vie Au Seigneur Sommettez votre vie Au Seigneur Disant Seigneur Jésus Christ Règnez dans ma vie Règnez sur moi Je te crois Seigneur Je te crois Seigneur Seigneur Je te crois Cette nuit Et donnez votre corps Donnez votre vie Au Seigneur Jésus Christ Priez Invoquez-le Il n'y a pas de doute Dans votre corps Jésus C'est lui Il est le fils de Dieu C'est lui Jésus est le sauveur du monde C'est lui Il est le libérateur Voici ce Jésus Il est le chemin La vérité La vie Il n'y a pas d'autre salut Il n'y a de salut A aucun autre nom Il n'y a de salut A aucun autre nom Lorsqu'il brise Lorsqu'il brise toujours On la trouve En Jésus Christ Invoquez-le Seigneur Je crois Seigneur Je crois Soumettez votre vie Au Seigneur Soumettez votre vie Au Seigneur Et le Seigneur Vous sauvera Et le Seigneur Vous changera Le Seigneur Vous transformera Et le Seigneur Va vous aider Ce jour Il va le briser Ouvrez la bouche Ouvrez la bouche Et prier Ouvrez la bouche Et prier Ouvrez prier Plus que cela Que le ciel Entende votre voix Que le ciel Entende votre voix Que le ciel Entende votre voix Soumettez votre vie Au Seigneur Maintenant Seigneur Maintenant je crois Maintenant je crois Tu es mon sauveur Tu es mon sauveur Il va vous sauver Cette nuit Il va vous sauver Cette nuit Il va vous pardonner Cette nuit Il va changer votre vie Il va ôter Les mauvaises habitudes De votre vie Il va briser tout ce de votre vie Il va purifier vos péchés Il va ôter l'infimité de votre vie Il va ôter l'iniquité de votre vie Il va ôter les péchés cachés Les péchés clandestins Il va tout laver Le sang de Jésus Purifie et lave plus blanc que la neige J'ai le dit oui Qu'en vous croire le nom du Seigneur sera sauvé Invoquez-le, il va vous sauver Invoquez-le, il va vous changer Il n'y a personne qui puisse vous transformer Votre vie telle que Jésus Il n'y a personne qui puisse vous changer Comme Jésus Il n'y a personne qui puisse Donner une nouvelle valeur à votre vie Comme Christ Je suis ici, je suis ici Oui, je suis ici Je me détourne Dans la ténèbre Je me détourne de tous mes péchés Je ne vais plus Y retourner Je ne vais plus retourner à mes péchés Je reçois Jésus comme mon sauveur personnel Dites-lui cette nuit Qu'il vous sauve Dites-lui cette nuit Qui vous sauve Qui chère votre vie Qui le brise Le jour du péché Dans votre vie Le fera Jean-Baptiste a parlé de lui Voici la nuit de Dieu Qui ôte le péché du monde Il va ôter vos péchés Son sang Va vous laver plus blanc que la neige Il va ôter les choses sales de votre vie Les pensées sales Les actes sales Les habitudes sales Les mauvais langages Le sang de Jésus va tout laver de votre vie Il va ôter votre culpabilité Il va ôter votre condamnation Quiconque 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 Invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Merci Seigneur Je suis sauvé Merci Seigneur Mes péchés sont pardonnés Merci Seigneur Je suis maintenant fort Contre la tentation Invitez-le Invitez-le Je me tiens à ta porte Et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et qu'il ouvre la porte J'entrerai Je communierai avec lui Et je soupirai avec lui Il t'accorde le salut Il t'accorde une nouvelle vie Il t'accorde la victoire sur le péché Il t'accorde la domination Il t'accorde la puissance pour vaincre Celui qui sanctifie Il va vous sanctifier Il va vous rendre sain Il va vous donner un autre coeur Le sauveur Le sanctificateur Il purifie Jésus lave le blanc Que la neige Jésus transforme la vie Voici l'heure Qu'il le fasse Voici le moment Qu'il le fasse Tu es sauvé Tu es né de nouveau Tu es pardonné Avance Le père nous l'a donné Comme celui qui sanctifie Et il purifie le coeur Comme vous l'évoquez cette nuit Et que vous vous consacrez à lui Et que vous vous soumettez De nouveau à lui Il va vous sanctifier Et purifier votre coeur C'est lui Le sauveur C'est lui Celui qui sanctifie C'est lui Celui qui baptise Dans le Saint-Esprit Il a la puissance Il a la puissance La puissance d'en haut Il autora la faible De votre vie Et vous allez recevoir Sa plénitude Vous allez recevoir Sa puissance Le revêtement De sa puissance Il va le déverser sur vous Croyez Il le fera Croyez Il le fera Il veut entrer Il veut être tout en tout Pour vous Il va vous donner La puissance D'aller De ne plus pécher La puissance De mener Une vie sainte Transparente Une vie de sainteté La puissance Pour être Un vainqueur Total Avec la puissance Du Saint-Esprit Dans votre vie C'est lui Qui nous a révélé Dans sa plénitude Et dans sa puissance Recevez-le Soumettez-vous à lui Donnez votre vie A lui Il faut lui donner La totalité De votre vie Il va vous recevoir Il va vous recevoir Il ne rejette personne Si vous l'acceptez Il va vous accepter Si vous le recevez Il va vous recevoir Si vous croyez en lui Il va vous sauver Au nom de Jésus Nous prions Je dis Au nom de Jésus Nous prions Tête Baissez les yeux fermés Vous êtes là Tu es là Tu as vu Jésus De nouveau cette nuit Il est le sauveur Et quiconque Invoquera le nom Du Seigneur Sera sauvé Tête baissée Les yeux fermés Tu dis au Seigneur Cette nuit Que je ne veux pas périr Je ne veux pas Devenir dans les ténèbres Je veux avoir Jésus Comme mon sauveur personnel Je veux avoir L'assurance Dans mon corps Que tous mes péchés Sont pardonnés Que je suis sauvé Je veux être sûr Que si je meurs Que j'irai au ciel Si tu es rétrograde Cette nuit C'est la nuit de rétroaction Et tu es péché Cette nuit C'est la nuit de salut Il va te sauver cette nuit Levez la main Qui te lit Que Jésus te délit N'importe où Tu te trouves Lève ta main là-bas Que je te bénisse Quand vous levez la main Il faut dire Au Seigneur Je crois Je crois que Jésus Est mon sauveur Cette nuit Je crois que Jésus Est mon sauveur Cette nuit Je crois que Jésus Est mon rétroacteur Je ne veux pas Demir dans le péché Je ne veux pas Périr dans le péché Je ne veux pas Mourir dans le péché Cette nuit Je viens à Créter Seigneur Jésus Sauve-moi Il va te sauver cette nuit Levez la main là Levez la main là Père au nom de Jésus Je prie Pour ceux qui lèvent Les mains Seigneur je prie Que tu retorbes Les rétrogrades Au nom de Jésus Et je prie Que la voix du Seigneur Parle dans leur corps Que tous leurs péchés Sont pardonnés Que leur rétrogradation Est ôtée Et ramène-les A la communion Du Seigneur Même cette nuit Au nom de Jésus Je prie Pour ceux qui viennent Au Seigneur Pour la première fois Et ils te reçoivent Comme leur sauveur personnel Selon ta Promesse Pardonne leur péché Ôte leur péché Ôte la culpabilité Ôte la condamnation Et que ton salut Soit inscrit Dans leur corps Maintenant Au nom de Jésus Christ Et la puissance D'aller Et de mener Une vie de nouveauté Soit accordée A chacun de maintenant Confirme le salut Par le témoignage De l'esprit Dans ton corps Maintenant Merci parce que Je sais que tu es aussi Au nom de Jésus J'ai prié Donnez-moi un bon amène Maintenant Vous savez Que Jésus Va briser toujours Quelqu'un là-bas Je dis Jésus Va briser toujours Sa puissance Va écraser Satan De votre vie La puissance Des démons Sera brisée La puissance Des démons Sera brisée Quelles que soient Les dévices Cette nuit Quand vous avez La déformation Vous avez Malade L'hôpital A dit qu'on ne peut pas Faire ce Jésus est là Pour vous soigner Pour vous guérir Cette nuit Quelles que soient La maladie Que vous avez Vous voulez que Dieu vous guérisse Levez la main Vous avez une infimité Vous voulez que Jésus Au-dessus Levez la main Vous avez Une attaque Démoniaque Une oppression Démoniaque Une affliction Vous voulez que Le Seigneur Enlève cela Levez la main Et le Seigneur Va briser La tête du diable Cette nuit Il va écraser La tête du diable Cette nuit Il va vous donner La victoire Et les choses Mauvaises Qui circulent Dans votre corps Disparaîtra Tout chose Disparaîtra La machance Sera ôtée La malédiction Sera ôtée Le jus Sera brisé Cette nuit Quelqu'un là-bas Est à franchir Quelqu'un là-bas Cette nuit Est à franchir Père Au nom De Jésus Nous te remercions Pour la révélation De Jésus Nous te remercions Pour la réaffirmation De Jésus Nous te remercions Pour la reconnaissance De Jésus Seigneur Tu nous as donné Le témoignage De la personnalité De Jésus Seigneur Nous croyons Seigneur Nous croyons Il est Il est l'étoile Brillante Il est l'étoile brillante Du matin Il est la poste Traité de la femme Il est le chilo C'est lui qui est La vache Le bâton De tourité C'est lui qui est Le serre de tourité Il est l'agneau Pascal Je verrai le sang Je ne passerai pas Des étoiles Il dit Quiconque le regardera Sura sauvé Sura guéri Et sera délivré J'amène tout le monde Devant toi Seigneur Je prie Otez leur maladie Au nom de Jésus Christ Toutes les infimités Je vous commande Quittez-la au nom de Jésus Christ Et le diable Qui tourmente la vie là-bas Les démons Qui tourmente la vie là-bas Les mauvais esprits Qui tourmente la vie là-bas Je prie Que la tête de l'ennemi Soit écrasée Au nom de Jésus Christ Affranchis ton peuple Affranchis ton peuple Affranchis des maladies Affranchis Affranchis-les des infimités Affranchis-les de la folie Affranchis-les des troubles mentaux Affranchis-les de la malchance Affranchis-les de la pauvreté Affranchis-les de toujours Et je prie Seigneur Que la liberté Vienne à toute vie Sainte-nous au nom de Jésus Christ La domination dans votre vie La victoire dans votre vie La délivrance dans votre vie La liberté dans votre vie Une nouvelle vie Une nouvelle vie La pauvreté est supprimée Les ténèbres sont supprimées Le mal est supprimé Soyez affranchis Soyez affranchis Quand vous sortez Vous allez jouir de la liberté du Seigneur Recevez votre guérison Recevez votre délivrance Recevez votre domination Recevez votre provision Vous ne serez plus les mêmes encore Merci Seigneur pour la réponse Confirme cela dans toute vie Au nom puissant de Jésus Nous prions Élevez la voix Et louez le Seigneur Remerciez le Seigneur Pour ce qu'il vous a fait Élevez la voix Refrain